Bonjour, je m'appelle Olivier Tarrazy, je suis marié, père de 4 enfants et j'ai été président du CJD de 2002 à 2004. Je suis toujours entrepreneur. Si tu devais décrire le CJD en 3 mots, quel serait-il ? Alors la bienveillance, la bienveillance prioritairement après l'innovation et les échanges. Bienveillance parce que c'est un réseau dans lequel on est tous en apprentissage et personne ne se compare, personne ne se jalouse, tout le monde s'entraide. Innovation, expérimentation parce qu'on ose, parce qu'on n'ose pas toujours ailleurs. Et puis échanges parce qu'on est plus intelligents à plusieurs et j'ai toujours appris au CJD à m'exprimer, à écouter les autres et ça m'a fait grandir. Quel est ton meilleur souvenir ou quelle anecdote pourrais-tu partager avec nous ? Alors, meilleur souvenir, j'en ai deux. Un personnel et un plus associatif. Le personnel, c'est que j'ai connu mon épouse au CJD avec laquelle j'ai eu des échanges bienveillants et tellement d'expérimentations que nous avons fait deux gosses. Plus associativement, moi ce qui m'a très épanoui et ce qui m'a… je garde un souvenir ému des intervenants que nous choisissions dans les plénières pour que ça corresponde au choix des JD. Et quand je voyais une flamme dans leurs yeux, j'avais un revenu moral de président de section. À l'inverse, est-ce que tu as rencontré des difficultés et comment as-tu rebondi ? Alors, non. Je n'ai pas de mauvais souvenirs au CJD. On s'est fritté au national parce que c'était pour l'hygiène. J'étais président de Marseille et la crainte étant le commencement du respect, nous avons fait le nécessaire. Et d'ailleurs, mon successeur n'a pas manqué d'être mieux accueilli parce que nous avions, dans des temps anciens, été constructifs mais réactifs. Et finalement, nous n'avons pas été fâchés puisqu'à la fin de mon mandat, tout s'est bien passé. Après, quand il y avait des temps forts qui l'étaient moins, moi j'ai appris de ces moments-là. Je me suis toujours demandé pourquoi et quel était le message et où est-ce qu'on s'était manqué. Et on était de plus en plus performants et de plus en plus… on s'améliorait en permanence. Donc j'ai plutôt appris de mes moments moins agréables et ce qui fait que ça m'a servi d'atelier pour rebondir pour l'avenir et je n'ai pas gardé de mauvais souvenirs. Ce soir, nous fêtons les 80 ans du CJD Marseille. Que peut-on souhaiter pour le futur ? Pour la section, il y a un président qui fait tout ce qu'il peut. Il y a des JD très engagés comme dans toute l'histoire du mouvement. Au niveau national, moi j'appellerais de mes voeux qu'il y ait une task force de communication beaucoup plus prégnante dans le monde patronal car le monde patronal communique facilement sur ce qu'il fait de moyen ou de moins bien mais rarement sur ce qu'il fait de bon. Et le CJD, c'est le côté lumineux du patronat pour moi et il ne communique pas assez. Je pense qu'au niveau national, il pourrait y avoir une réflexion pour créer un prix national de la performance globale. On prime bien des acteurs, on pourrait primer un ou plusieurs entrepreneurs qui aient une performance globale, sociétale, telle que nous l'avons vécue, imaginée 30 ans avant alors que maintenant c'est très à la mode. On pourrait mieux communiquer, on pourrait imaginer par exemple un label RSE qui serait reconnu par les administrations dans le cadre des appels d'offres, un label RSE Engagement CJD avec plein de critères, des critères qui sont ceux sur lesquels on travaille depuis des années. Ça pourrait améliorer la performance des entreprises, y compris dans les appels d'offres avec les collectivités, ça aurait du sens. Moi je pense qu'il faut mieux communiquer, plus communiquer. Le CJD, c'est exceptionnel, mais c'est trop un écosystème. Il faut s'ouvrir. Merci Olivier. Merci et bonne chance. Merci. 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 Merci.